Les nouvelles technologies et la santé, trois jours de conférence à Troyes. Numérique et robotique transforment le secteur. Illustration avec cette société troyenne qui aide notamment les hôpitaux à anticiper le nombre de patients à accueillir. Nicole Fachet, Olivier Mailleur. L'entreprise Optal LP a développé un logiciel qui permet au centre hospitalier de Troyes de mieux gérer l'accueil des patients. Avec nos algorithmes, avec nos modèles de prévision, on est capable de savoir demain, la semaine prochaine, ou les mois à venir, combien de patients vont arriver aux urgences et combien de patients vont être hospitalisés. Ce qui va permettre à l'hôpital derrière de mieux dimensionner leurs ressources humaines, matérielles et de planifier les emplois du temps des infirmières, des médecins, des aides-soignants, etc. Les algorithmes peuvent être utilisés dans beaucoup d'autres applications. L'organisation de l'hôpital de jour, la télémédecine ou la gestion des EHPAD. Les logiciels doivent être faciles d'utilisation et respecter les exigences de confidentialité. C'est particulier, il y a plein de certifications qui sont liées à la santé. Il faut que les données restent sécurisées, il ne faut pas que ça puisse avoir des fuites ou quoi que ce soit. Donc il faut faire attention sur tout ce qui est certification par rapport à ça. Il faut être créatif pour essayer de rendre la chose la plus agréable à l'œil pour les utilisateurs qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc on peut faire des tableaux, on peut faire des graphes plus ou moins esthétiques. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec les chercheurs et les médecins. Elle ouvre la voie à une médecine qui s'appuiera davantage sur les nouvelles technologies. Elles vont venir en aide à plusieurs niveaux. Déjà pouvoir anticiper certains phénomènes. L'idée par exemple sur actuellement, c'est d'avoir des modèles mathématiques pour savoir quel est le comportement du Covid. Donc si on était en capacité d'anticiper des phénomènes, on sera potentiellement en capacité de mettre la logistique qui va avec et la gestion des équipes. D'être en capacité d'être réactif à l'intérieur quand on voit un phénomène, d'avoir des indicateurs robustes qui permettront aux décideurs de savoir comment s'équiper. Pendant deux jours, 200 professionnels de santé venus de toute l'Europe et des chercheurs échangeront sur leurs pratiques.